... Attachez vos ceintures, nous partons dans le monde des services à la personne depuis le salon du même nom et en partenariat avec la FESP, la fédération du service aux particuliers. J'ai le plaisir d'échanger avec un entrepreneur du secteur, Brice Salzon, bonjour. Bonjour Thomas. Brice Salzon, vous êtes fondateur de la maison des services à la personne. Un petit mot sur le concept qui est particulier quand on voit les autres acteurs du secteur. Un petit mot sur l'entreprise et son activité. Avec plaisir. La MDSAP, la maison des services à la personne, est une entreprise qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, en 2015, et qui est sous forme de coopérative. Donc en fait aujourd'hui on a un réseau de plus de 300 agences. Alors en fait nous vivons dans un monde de danquette coopérative où il y a plein de grandes enseignes très connues. Nous dans les services à la personne c'est un peu moins répandu. La coopérative c'est quoi ? C'est qu'en fait les agences sont des indépendants mais qui sont propriétaires de l'entreprise. Vous qui êtes le fondateur, pourquoi avoir opté pour cette manière de se mettre en réseau plutôt que de la franchise ou d'autres options que vous pouviez avoir ? Alors on s'est très vite rendu compte qu'il y avait un besoin en région d'être plus coopératif et sur le principe un homme une part une voix. On a des conseils et d'administration qui sont très vivants. On a vraiment des échanges avec... Alors nous on est spécialisé sur les métiers du jardinage et de l'assistance informatique et on a effectivement des jardiniers qui sont très impliqués dans la coopérative, dans l'esprit dans la coopérative et c'est très enrichissant. Un homme, un vote, on sent l'entrepreneur citoyen. Vous êtes d'ailleurs par ailleurs très engagé. Un mot quand même pour rester sur l'idée de coopérative. C'est un argument supplémentaire pour convaincre, du coup j'allais dire un futur franchisé, c'est pas le cas, mais un futur membre de vous rejoindre vous plutôt qu'une autre enseigne ? Ah clairement. Alors je vais pas faire le petit comparatif franchise versus monde du commerce associé, enfin le monde des coopératifs, c'est juste pas le sujet. Je pense qu'il y a de la place et pour tout le monde et le secteur des services à personne est vraiment un secteur en pleine expansion et on a tous notre modèle. Mais oui effectivement entre expliquer à une personne qui veut rester indépendant, vous avez le choix d'être indépendant mais vous devez verser une redevance à un franchiseur ou vous êtes indépendant mais la redevance que vous reversez à la tête de pont en fait elle est pour vous parce que c'est vous qui développez la coopérative, la croissance de la coopérative et en final les dividendes ils sont pour vous, ça change tout. Alors il y a d'autres choses qui changent tout notamment dans vos actualités, je crois que vous venez de recevoir la charte nationale qualité des services à la personne, qu'est-ce que vous en attendez ? Alors c'est vrai que nous on ne cherche pas absolument à avoir à tout prix une course après les labels et les prix mais 2014 a été marqué par une série d'événements assez intéressants. Premièrement on a eu le label entreprise et sociale et solidaire qui est effectivement d'actualité en ce moment avec la loi ESS et on est aujourd'hui la seule entreprise dans les services à la personne à avoir eu ce label entreprise et sociale et solidaire et on a eu cette semaine effectivement la charte qualité qui est une nouvelle satisfaction pour l'entreprise et les salariés d'entreprise parce que cette charte, pour faire rapide, il y a toute une série d'exigences dans les agences, toute une série d'exigences sur le travail, sur la manière de travailler, sur la relation au client qui récompense non seulement les personnes qui travaillent en fonction centrale mais aussi toutes les personnes qui travaillent en agence et notre réseau d'indépendants. Alors très rapidement Brice Alzon, c'est une reconnaissance mais est-ce que ça peut aussi servir de moteur pour convaincre de futurs clients par exemple ? Alors effectivement, après c'est toujours pareil, un client final, j'espère, je lui souhaite, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à savoir si on est certifié sur telle ou telle norme ? Je le souhaite parce que pour nous il faut savoir que c'est beaucoup de travail mais effectivement je pense quand même que c'est rassurant surtout dans des métiers où on va de plus en plus vers les métiers de la dépendance de savoir qu'il y a une charte qualité, qu'il y a une charte en termes de réponse par exemple sur le temps d'appel, de rappel des personnes, sur la manière de faire les factures, de faire les devis de faire même un planning de la manière dont on forme nos intervenants en tant que plan de carrière enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place dans l'entreprise qui fait qu'on est une entreprise, c'est ce que je vous disais, on va bientôt fêter nos 10 ans une entreprise de plus en plus mature et qui a envie de faire avancer ses salariés, ses membres et je trouve ça très sympa. Vous faites avancer vos salariés, nous on avance vers la conclusion de cette interview un grand merci à vous Brice Alzon, je rappelle le nom de votre entreprise Maison des services à la personne, à très bientôt. Thomas, merci beaucoup.